Vous êtes sur RTL. Merci d'écouter RTL, il est 23h. Et c'est l'heure de faire un point sur l'actualité du jour avec vous Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Peu de réponses, des incohérences à la sortie d'une réunion avec le Premier ministre Jean Castex. Les oppositions se sont montrées ce soir sévères avec l'exécutif dans sa gestion de la crise du coronavirus. Plus de 10 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures encore dans le pays. Un conseil de défense doit avoir lieu demain ou jeudi. Mais Emmanuel Macron a répété sa ligne aujourd'hui lors d'une visite dans un EHPAD. Vivre avec le virus, pas question donc de confiner nos aînés. Il faut que les personnes âgées puissent continuer à voir leur famille, a expliqué le président de la République. L'Elysée qui a fait par ailleurs savoir ce soir que le congé de paternité allait doubler dès le mois de juillet. Aujourd'hui, le père ou second parent bénéficie de 3 jours à la naissance et de 11 jours de congé paternité, soit 14 jours auprès du nouveau-né au total. Trop court selon l'Elysée alors que le temps est un facteur essentiel pour nouer un lien important entre l'enfant et les parents. Le congé paternité sera donc porté à 28 jours dès cet été. Une dizaine d'ADN inconnus ont été retrouvés sur un matelas saisi en 2003 chez la sœur des feintes du tour en série Michel Fourniret. Or, c'est sur ce matelas déjà que l'ADN d'Estelle Mouzin avait été découvert. Les parents d'Estelle Mouzin demandent donc aujourd'hui à ce que ces traces ADN puissent être comparées avec des dossiers non élucidés de disparition. 88 migrants ont été secourus aujourd'hui lors de 5 opérations dans le détroit du Pas-de-Calais alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes britanniques dans des embarcations de fortune. Depuis le 1er janvier, déjà plus de 1300 migrants ont ainsi été interceptés par les autorités françaises en tentant de traverser la Manche. Pour la première fois, la Chine se fixe un objectif de neutralité carbone. A l'horizon 2060, l'annonce surprise a été faite par le président Xi Jinping dans un discours à l'Assemblée Générale de l'ONU. Pékin veut faire baisser les émissions de CO2 avant 2030 et atteindre donc la neutralité carbone d'ici 2060. Annonce qui accentue encore un peu plus le contraste avec l'attitude des Etats-Unis qui se sont retirés, eux, de l'accord de Paris sur le climat. Le foot est la large victoire de l'équipe de France féminine ce soir face à la Macédoine du Nord 7-0. 4 victoires en 4 matchs pour les Bleus lors de ces éliminatoires de l'Euro 2022. Et l'occasion pour Eugénie Le Sommeur de marquer l'histoire grâce à son doublé à l'attaquante de l'Olympique lyonnais devient la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus avec 82 réalisations. Le temps à présent pour demain, ce sera souvent nuageux, des averses sur les trois quarts nord du pays. En fait, seul l'extrême sud va profiter d'un beau soleil demain matin. Mais pas la Corse où là on aura toujours des orages. Une perturbation arrive par la Bretagne, elle se décalera jusqu'au Poitou et au Nord avec donc des averses orageuses. Et cette instabilité va gagner les régions de l'Aquitaine et des Ardennes dans l'après-midi. Les températures en baissent dans la moitié nord. Comptez 17 degrés à Brest, 21 à Rouen, 22 à Paris, il fera 24 à Mulhouse, 25 à Perpignan comme à Lyon, 26 à Marseille et la maximale 28 à Toulouse. Il est 23h passé, 2-3 minutes et c'est l'heure de retrouver Caroline Dublanche pour la suite de Parlons-nous. Caroline, c'est à vous. Mais oui, on est ensemble et en direct jusqu'à minuit et demi, Céline, et on vous retrouvera, vous, à minuit. A tout à l'heure. A tout à l'heure.